Musique de générique Alors voilà notre base, hop on va rentrer, la petite porte, alors déjà pour ceux qui nous suivent, ah mince, commence bien, le mec qui rentre il se fait pousser par la porte, pour ceux qui nous suivez sur Rust vous comprenez l'intérêt ici, c'est un petit sas si jamais on se fait suivre par des ennemis ils sont emprisonnés dans le sas si on arrive à les enfermer ou alors ça les repousse à l'extérieur et au moins ils n'ont pas accès à la maison donc nous on peut venir à la fenêtre et les tuer, donc ça c'est premier intérêt. Donc là on ouvre, hop, on avait les lits, vous les aviez vus, là on a un petit peu augmenté, on a mis quelques fenêtres par-ci par-là donc voilà pour pouvoir y voir, normal, ici on a mis, alors voilà, ça c'est en gros une table si vous voulez qui vous permet, une table de construction qui vous permet déjà de créer un clan, vous voyez si j'appuie dessus, hop, j'ai fait un clan, les cyborgs, j'ai invité Rebirth dedans. Et en fait ça permet de gérer à quelles autorisations dans votre maison, qui a le droit d'ouvrir, qui a le droit de construire, etc. Ce qui fait que là actuellement, maintenant qu'on a mis ça, plus personne ne peut ouvrir en la porte à part nous. Donc ça déjà c'est un premier point important. On voit le chasseur là, mon gars, par la fenêtre. Ah oui, c'est le chasseur, mon gars. Ça c'est du chasseur. Ah le chasseur, oui. Alors après, on a un petit coffre, un petit conteneur, qui, ouais, il est assez sympa déjà, il y a pas mal de place. Et on a un four. Alors le four, comment ça se passe ? Non ! Le four, on met du bois là. Hop, on utilise le soufflet à côté. Ensuite on attend, il y a le feu qui monte. Maintenant on a accès au four, voilà. Qui est level 1. Comment on craft un four ? Avec de la stun. Qui est level 1. Et du coup, chut. Et du coup, je sais pas comment on augmente d'ailleurs la fournace de level. Bon on verra. Je sais pas. On verra avec le temps. Et du coup là-dedans, vous voyez, on peut faire des outils en fait. En fait ça va être des... Alors déjà il y a un bouclier, ok. Il y a pas mal de choses en bronze. Et après il nous faut un marteau en gros. Et on devra taper ce qu'on aura fait avec cette forge en fait. On devra taper après dessus avec un marteau pour vraiment forger l'arme en question. Par exemple là je vais faire un cast steel blade. Donc ce sera une partie d'une épée si vous voulez. Et ensuite il me faudra le marteau vraiment pour la faire. En fait on pense, après on va tester. Mais ça doit être un peu l'idée. Donc voilà, il y a quelques petites choses à faire là-dedans. Mais bon pour l'instant on a pas beaucoup de matériaux. On en a un petit peu d'ailleurs aussi. On vous montrera si on arrive à en rechopper. Là sur tous les murs, vous voyez, j'ai mis des trucs pour pouvoir mettre des torts dessus. Alors comment ça se passe ? Je sais même pas comment on la met. Comment on met la torche au-dessus ? Il faut qu'on a en main. Euh, il faut que tu l'aies en main. Ah voilà. Donc là on peut mettre des torches par-ci par-là. Mais il faut qu'on les a en main. Donc là je vais la récupérer pour pas la consommer. Donc voilà, on a un petit peu farmé aussi. Donc ce que je vais faire, je vais essayer de me crafter une armure. Enfin ce que je peux faire d'une armure. Ah mais comme par hasard quoi. Un masque en os mon gars. Sachant que j'ai mon arc qui va bientôt casser aussi. Mais j'ai de quoi en faire un. Non, tu m'as pas vu. Rassurez-vous. No space. Ah j'ai plus d'espace dans l'inventaire. Alors attendez. Le casque. Oh nice. Tu m'emmènes à copain. T'es un tigre ou quoi ? Oh non, c'est juste un rhinocéros. Ah. Les rhinocéros d'ailleurs qui donnent pas mal si on les farm. On en avait fermé hier. Vas-y, il va me laisser récupérer ma... Mon zèbre, voilà. Bah j'ai pile poil de quoi me faire une armure. Enfin une armure. Je suis en short, torse nu avec un... Short, tongs ! Oui, tongs. C'est ça, c'est des tongs en plus. C'est vraiment des tongs. Mais c'est une armure. Faudra qu'on se fasse du coup la spire aussi à test. T'as testé trop quoi ? Attends, je vais en faire aussi moi. T'as testé la lance ? Ah oui, non, je voulais tester ça. Ah, j'ai un peu peur sur un rhinocéros, on prenne trop de dégâts en fait, même avec la spire. Oui, je pense aussi, oui. Mais je sais pas si on peut les lancer. Je sais pas, je pense pas que ce soit le but en fait. Non, attendez, on va aller avec lui. Regarde, t'as vu un peu comment je suis là ? C'est-il est ou pas ? Non, pas trop. Apparemment, pas trop. Alors, il s'est fait une hache en os, Rebirth. On la voit un petit peu là. Apparemment, c'est à peu près la même que celle que j'ai au final. Oui, c'est pas vrai. Vous voulez juste tester, moi aussi. Ça va pas l'air très sympa. Enfin, très utile. Attends, j'ai essayé de me faire comme toi après, tu vois. Tu vois la dégaine que t'as. Ah, je suis sûr que je suis pas mal. Alors, on va manger un peu. Quand on mange, ça nous remet aussi de la vie. Donc voilà, tant que je suis pas vraiment low en nourriture, je t'en mange pas du coup. Alors pour l'instant, ce qui nous a le plus donné de loot, je crois que c'était le rhinocéros. Ouais. Alors, attends, t'es où toi ? Je vois pas ce que tu as sur la gueule. Alors, t'as le short. Ah si, il y a un truc que j'ai pas montré. Short tong. Ouais. Déjà, je joue avec ton short, mon gars. Il y a un truc que j'ai pas montré, c'est, regardez. Le upgrading panel. Quand je suis proche d'un mur, il me dit ce qu'il faut pour l'améliorer. Ah merde. Vous voyez, par exemple, le mur, là, il est level 1. C'est U1, vous voyez. Donc, je dois pouvoir le passer en level 2. Et en fait, pour le faire, il me faut 10 bois et 20 bronze. Vous voyez ? Là, il me faut 50 bronze pour la fenêtre. Donc, vous voyez, après, on peut améliorer nos maisons. Donc, ça aussi, c'est un truc intéressant à savoir. Ah, il y a une maison tout là-haut, en haut de la montagne, là-bas. Alors, un petit short. Des petites sandales. Ah bah attends, on va attaquer le rhinocéros, là-bas. Et, je suis un peu bas. Un petit truc comme ça. Il y a des flax partout. Alors, ce qu'on va essayer de faire aussi aujourd'hui, c'est de vous montrer où est-ce qu'on peut farmer du copper et du tin. Donc, du cleavre et de l'étain. Non, je crois que... Ah non, je n'ai pas assez. Comme ça, on va pouvoir faire un petit peu de bronze déjà. Il te manque quoi ? Ciseaux, il n'y a pas. Ah, des eaux. Je croyais à un ciseau, mec, je ne comprenais plus. Six, j'en ai six. Pas pégable. Et où ? Je n'ai pas envie de te les donner. S'il te plaît. Allez, viens. Je prends des flax, là. Il y a plein de flax. Je ne sais pas, je suis à côté de la barrack. Tu es parti par où ? J'arrive, j'arrive, j'arrive. Je finis les flax et j'arrive. Parce que moi, je n'en ai pas beaucoup, en fait. Donc, j'en profite maintenant que j'en ai trouvé, tu vois. Moi, j'en ai 115 encore. Ouais, ça va, ça va. Et déjà, je pense qu'on va tester avec les quelques coppers et tin qu'on a pour voir ce qu'on peut faire. Même si on verra pour en choper un peu plus. Putain, papa, c'est dans le feu. Eh oui, le feu, ça brûle. Alors, j'ai combien, là ? Ah, mais ça monte bien, ouais. J'en ai 115, là, sur moi, maintenant. Ah bon ? Ouais. Alors, le mec, tout à l'heure, m'a fait chier. Faut que j'en donne 40. Mais, j'en avais pas un tout à l'heure. Je viens de te trouver. Enfin, j'en ai eu pas mal tout à l'heure, là. Et là, j'en ai eu d'autres, là. J'en ai plein. Ah, c'est énorme. Non, mais de toute façon, j'en avais besoin, déjà, rien que pour refaire mon arc, qui va bientôt lâcher. Faudra que je refais les flèches aussi, d'ailleurs. D'ailleurs, tu es où, toi ? J'arrive. C'est bon, c'est bon, j'ai fini. J'arrive. Ah, il était là, lui. Je le chasserai, après. Alors, tiens. Mais, lol. Le mec disait, tiens, attends, je vais récupérer les flèches. Ah, j'en ai 130, mec. C'est fou, j'en ai récupéré. Hein ? Je ne crois pas, je ne crois pas. J'en ai 130, des flèches. Ah, ouais ? Ouais, ouais, sérieux. Non, mais en fait, je ne sais pas combien de flèches d'affilé. J'en avais pas du tout avant et maintenant, j'en ai plein. Donc, tiens, lazo, vas-y. Alors, maintenant, il me manque juste mon petit masque. Oh, mon gars avec les tongs et tout, là. Vas-y. Je vais voir la Dagan Kata. Ah, là, là. Je voulais voir la tienne, surtout. Ah, oui. Bah, c'est stylé. Moi, j'aime bien. Moi, j'aime bien. Je trouve que ça fait peur. Moi, je voulais faire, alors. Je trouve que ça fait peur, c'est pas mal. Alors, oui, je vais aller voir. Hop. Je vais me faire avoir, à chaque fois, je sens. Je crois que je vais casser une porte, mec. Ça va me saouler, ça. Allez, c'est ouvert, c'est là, en attendant. On va mettre du bois. On va mettre plus de bois. Je ne peux pas en mettre un peu plus, là, parce que... Je pense qu'une fois qu'il est alimenté, je dois pouvoir en rajouter, un peu. Je pense, oui. Bon, bon. Alors, matériau, je peux faire du bronze. Alors, what ? Il faut 9 coppers et 1 éteint. Pour faire un truc de bronze. Ah, et le style, en fait, c'est du iron et du wood. Donc, le wood, ça va, tranquille. Bon, bah, je vais faire le max de bronze qu'on puisse. Alors, à savoir que, regardez, j'ai 17 coppers sur moi et j'ai 9 teens sur moi. Bah, tiens. Donc, ça sert à rien, en fait, l'éteindre, en avoir trop. C'est plutôt le copper qu'il faut choper. Voilà. Ça et... Vas-y, je prends. Ça. Ah, nice. Bon, ça sert à rien, l'aspire. Non, l'aspire, t'as essayé, là ? C'est pas terrible. Ouais. Je peux pas la lancer. Bah, tu sais, ça fait masse de dégâts, hein. Essayez de chasser un rhinocéros avec. T'as une armure, en plus, tu pourras moins de dégâts. Ah, ça fait trop si avec ton arc, en plus, là, et ton carquois. Allez, on va crafter ça, du coup, mais ouais, ça fait pas beaucoup de... Ou alors, ça fait plusieurs bonds d'un coup, attends, on va voir. Ah, oui, 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 quand même. Ça m'en fait combien ? Bah, ça m'en fait 10 par 10. Ah, oui ! Donc là, ça veut dire que je vais en avoir 40, à la fin. Non, plus, 50, je pense. Attends, non, c'est 9. Non, non, 40, 40. Et il me manque un seul copper pour en faire plus. Mais du coup, ouais, l'étain, il en faut pas beaucoup par rapport au copper, et on trouve pas mal d'étain. Donc on a 40 bronze, sachant qu'on voulait aussi voir pour faire le bateau, et tu m'as dit que c'était... C'est 150, ou un truc comme ça. 150, là, je le vois. Parce qu'on essaiera de se faire le bateau pour aller chercher... Pour trouver du copper. Bah, viens, Pierre, on peut essayer d'aller dans... Pour trouver de l'iron, pour trouver de l'iron. C'est pour l'iron pour... On peut essayer d'aller dans la montagne, là-bas ? Bah, ouais, on va aller dans la montagne pour en trouver. Je vais mettre... C'est bon, je laisse dans la maison quelques trucs, parce que sinon, je suis full. Oh, oui. Je vais garder les trucs les plus importants, au pire. Bon, tout ça, je peux garder, ça va, j'ai de la place pour ça. Allez, on y va, les gars. On est partis. Allez, je te suis. On va aller dans la montagne. What ? J'ai pris des dégâts dans le feu. Oui, d'accord. Allez, on continue. Oui, t'es passé dans le feu. On peut s'amuser à Switch aussi, sur ce jeu. Oui. Mais c'est moins stylé. Par contre, la caverne, elle est plus par là-bas. Ouais, mais de toute façon, on va pas de suite dans la grotte, à la limite. Parce que la grotte, je vous la réserve. Non, non, c'est sûr. Je vous la réserve pour la prochaine vidéo, pour le petit spoil. Parce que du coup, on fera une vidéo vraiment pour la grotte. Je sais pas, YouTube, combien de temps ça va durer. Mais effectivement, on risque de trouver pas mal de farm dedans aussi. Donc, mais voilà. On va voir, ouais. On va quand même aller voir ça. Un peu, on va marcher un peu. Avec Ketong. Je vais souffler aussi. Alors, pour ceux qui seraient intéressés pour nous rejoindre sur le serveur, si vous voulez peupler un petit peu le serveur où on est, ça permettra qu'il y ait un peu plus d'action, ce qui j'aime. Ah, là, ça va être du temps. Ah ouais. De l'éteint, tiens, vas-y, prends. Alors, on est sur le serveur, dans Dinan, ou un truc comme ça. Ouais. Donc, n'hésitez pas à venir. Je crois que c'est du copper, ça. Copper, mec. Vous voyez ces petits rochers ? Ce sont des rochers de copper, comme ça. Donc, vous voyez à quoi ça ressemble. Les gros, on ne peut pas les choper. Ça, c'est de la stone. Là, c'est de la stone. Voilà, ça, c'est de la stone, ça, les petits. Comme ça, là, c'est de la stone. Les tout petits aussi, on peut en choper. Le bois, vous aviez déjà vu. L'iron, on n'en a jamais vu encore, mais il nous faudra un bateau, de toute façon, pour en trouver. Et l'éteint, on va essayer d'en trouver, juste pour vous le montrer, mais a priori, c'est le copper le plus important, de toute façon. Donc, on suit le guide. Rebirth, c'est le guide des montagnes. Je l'ai engagé il n'y a pas très longtemps, donc voilà, je l'ai payé assez cher, pour qu'il me fasse explorer. Non, c'est un vrai guide. Tu penses qu'on peut passer à travers, là ? Non, 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 j'oublie le guide. On va faire demi-tour, nous, on va aller de l'autre côté. On va aller au plus haut. Hop, hop, hop. Hop. Alors, est-ce que tu vois quelque chose, là ? Alors... Oh là ! Oui, c'est chaud, ouais. Oh, ça va. Oh, ça va, ça va. Ça va. En face, c'est quoi ? Il y a la stun. C'est de la stun. On ne va pas en trouver. C'est pas facile à trouver. Ah, on avait un spot pas loin de chez nous, en fait. On avait un tas de rochers, vous voyez, des gros trucs comme ça qu'on ne peut pas casser. Au milieu, on avait des trucs de stone qu'on pouvait casser. Et en fait, si on les cassait, on arrivait dans des petits trous, si vous voulez. On avait un petit couloir en plus, on va dire. Où on avait accès. Et à l'intérieur, on arrivait à trouver, justement, pas mal d'étain et de copper. Mais là, je crois qu'on a un peu épuisé la zone, donc on est obligés de chercher maintenant dans la montagne. C'est dommage, parce que c'était pas loin de chez nous, mais ça n'a pas l'air de repop très vite. Donc on explore, tant pis. C'est une grotte. C'est pas celle-là ? T'as pas trouvé celle-là ? C'est celle-là que t'as trouvé toi ? Ici, c'est celle-là. Ils avaient pas fait ce qu'il y a. Bon, on ira bientôt. Ne vous en faites pas. Prochain épisode, c'est prévu. Prochain épisode. Il y a deux entrées, en fait. Ah ouais. Ça se trouve que c'est pas la même, au final. Ça se trouve que c'est pas la même. C'est style que j'avais mis ma fonde ici. Ah, tu t'es dit que je mets une fonde, pourquoi on le repère ? Non, mais je voulais mettre le grand truc que je t'ai lisée, la grande tour. Ah oui, c'est vrai. C'est impossible de la placer. Est-ce qu'il y a quelque chose par là ? Je sais pas, mais en même temps, on explore un peu, au moins. Ouais. Ah bah, des flax. Tu m'as pas suivi, toi ? Euh, non. Je pensais que c'était toi qui me suivais. D'accord, bâche. Tomber de l'autre côté. D'accord, j'ai arrivé. Alors après, pour reprendre aussi certains commentaires que j'ai déjà eu sur la première vidéo, je sais qu'il y en a certains aussi qui disent « Oui, n'arrête pas Arc, machin, c'est mieux. » Enfin, ça n'a rien à voir. « Arc, je vais continuer, même si je suis là-dessus. » Il n'y a pas de soucis. Et pour ceux qui disent que c'est moyen ou quoi, enfin, c'est pas comparable, en fait, les deux jeux. En soi, Arc, c'est clair qu'il est plus beau, il est plus complet et tout ça. Mais Arc, c'est un jeu où, justement, on peut finir le jeu, finalement. C'est un peu un jeu qu'on essaie de rusher pour arriver jusqu'au bout. C'est un jeu où, effectivement, il peut y avoir du PVP, il peut y avoir plein de choses, enfin, il est très complet. Mais au niveau du PVP, ce jeu-là, Out of Reach, je trouve que c'est pas mal dans le sens où on peut vite ce stuff, on peut vite PVP, c'est beaucoup plus fluide. Et voilà, c'est plus axé là-dessus, en fait. C'est vraiment... Ça n'a rien à voir pour moi, le style de jeu. Donc, ça ne sert à rien vraiment de comparer les deux jeux. Donc, pour ceux qui mettent les commentaires comme ça, voilà. Ça ne sert à rien, quoi. Ce jeu, il faut le prendre tel qu'il est, quoi. C'est un jeu différent et c'est tout, quoi. Après, on n'aime pas, bien sûr, mais voilà, quoi. Alors, il y a une base ici. Est-ce que tu as le truc pour faire chauffer, mec ? Je peux te le faire, ça. Tu peux te refaire une torche, après, toi, de toute façon ? C'est quoi, une torche ? On a de quoi une faire, hein ? Torche, ouais. On le fait ou quoi ? Vas-y. Alors, les amis, on va se réchauffer. On va faire un petit campfire, là, en fait. Bon, voilà. Alors, il a mis ce que je vous avais dit, c'est une pile. Maintenant, il va prendre sa torche en main. Et maintenant, il va appuyer sur eux. Et il va lancer sa torche, en fait, en faisant ça. Donc, recule un peu, il ne faut pas que tu sois trop proche, sinon, il va te mettre un message d'erreur. Comme quoi, tu es trop proche et que tu vas te scrammer. Le truc, c'est que je n'ai pas eu tout le truc pour la placer. Ah ouais ? Bon, alors, attends, je vais le tester. Attends, je sais peut-être pourquoi. Attends, attends, ne l'envoie pas, s'il te plaît. Ne l'envoie pas. Non, je ne le vois pas. Oh, malheureusement. Pourquoi ? Attends, sinon, on va essayer autre chose. On met une autre fonde et on met le feu à côté. C'est ce que je comptais faire. Je sais, je te connais. Attention, pousse-toi. Ça ne coûte pas cher, cette façon, à faire. Non, je l'avais fait dès le début du jeu, donc ça ne doit pas être très cher. Mais c'est ouf, ça, qu'on ne puisse pas. C'est ouf, ça. Bah si, t'as réussi. Ah, c'est clé droit. De toute façon, on ne faisait juste pas le bon clic. Ok. Bon, bah voilà. Et vous voyez, ça met le feu. Et regardez comment ça prend. C'est ce qu'il s'appelle, un feu de joie. Maintenant, il n'y a plus qu'un an de feu autour. Tu viens ? Ah non, mais ça prend bien. Ouais. Ah bah attends, justement, tu voulais savoir si ça se cassait après. Ouais, on peut attendre. Il y a une fois, tu voulais y retourner. On va voir. Je pense que ça va complètement démoli à la fin. T'as l'échaim à l'eau ? Attends, j'ai de la viande à faire chauffer, peut-être. Hop. Oh mon gars. Ah, ça brûle bien. Ah ouais, mais l'avantage, c'est que la nuit, on y voit bien au moins avec ça. Je vois bien, le mec, il va revenir, mais... Il y avait ma maison par là, non ? Il me semblait. Ah d'accord. Ouf. Ça explose carrément. Ah oui, à la fin, il n'y a plus rien, quoi. Bon bah ok. C'est carrément une explosion, quoi. On dirait qu'il y a une bonbonne de gaz à l'intérieur, quoi. Ah ouais, c'est bon à savoir. D'ailleurs, juste par curiosité, je n'ai même pas fait gaffe. Est-ce qu'il y a d'autres trucs qu'on peut faire d'intéressants ? Parce que je n'ai même pas regardé craft... De toute façon, c'est en surveillance, ce qu'on peut faire. Donc non, il n'y a pas grand-chose. Ah ça, il faut attendre d'avoir de... Ah mais je peux me faire un sac, par contre, déjà. Ah, il n'y a pas de flax, là. C'est vrai ? Où ça ? Non, n'y pas ! Tu respires un peu dans ton micro, là, par contre. Un peu beaucoup, même. Bon, ça va. Merci. Tu es parti où ? Vers le tigre, ou ? Non, je suis juste à côté. Ah oui. Je ne te voyais pas, c'est bon, ouais. À moi. On peut prendre tous les deux. Les mecs, ils se précipitent dessus, t'es un peu. À moi. Non, parce que là, il m'en reste... Oh, il m'en reste quand même pas mal. Le sac, il s'est mis automatiquement. Non, tu as un truc back en haut. Voilà. Ah ouais, back. Ah voilà. Et après, j'ai... Ah, il n'y a pas beaucoup d'espace pour le petit. Par contre, j'ai qu'une ligne. D'accord. Tu le vois dans mon dos ou pas ? Non. Ok. Ça aurait été logique que tu le vois, quoi. On va lui mettre la torche, les amis. Et on va farmer. Bah écoute, ce qu'on va faire... Quoique... Non, je suis en train de me tâter. Attends, il a fait quoi ? Il a des trucs en plus ou pas ? On n'a pas la permission pour ouvrir. Viens, on va voir si on peut casser le truc, du coup, rapidement. Oh oui. Oh, regarde, on la voit se désagrégé. Regarde, elle est un peu cassée, déjà, j'ai l'impression. Tu la touches, toi ? Non, mais regarde, quand tu appuies sur eux, dessus. Ouais. Qu'est-ce que ça fait ? C'est-à-dire, dans 3 heures, il y a plus de... Ça appartient à plus de personne. Je ne comprends pas trop. Ah ! Il faudra qu'on rentre à la nôtre pour vérifier. Mais je crois qu'en fait, c'est à partir du moment où on y a tapé dessus. Il faut attendre 3 heures pour qu'il perde. Ça sert à rien de retaper, alors. Je pense, ouais. Je crois que c'est ça que j'avais lu. Je n'avais pas trop compris. Et je crois qu'en fait, maintenant que je vois ça, je pense que c'est ça. D'accord, donc là, ça sert à rien. On n'a pas... Ah mince. Bon, bah, je lui ai mis du bois. Ok, on n'aura pas d'accès, en fait. Moi aussi, je fais une connerie, t'es l'air dans la maison. Ok. Non, mais du coup, ce qu'on peut faire, en fait, j'allais vous dire, là, ça va être la nuit. Ce qu'on peut vérifier, en fait, c'est qu'on aura de quoi se refaire des torches. En l'occurrence, il me faut fat, c'est bois. Donc le bois, j'en ai quasiment 2 stacks, donc ça devrait aller. Et le fat, c'est lequel ? Il n'y a pas les noms dessus, je pense que c'est ça. J'en ai 12, donc je pourrais faire pas mal de torches. Moi, j'en ai 20, en fait. Donc, bah, écoutez, ce qu'on va faire, c'est qu'on va clore ce premier épisode ici, ce deuxième épisode, plutôt. Et puis, on se retrouve dans un autre épisode qui va suivre celui-ci, tout simplement, où on va explorer directement la grotte, vu qu'on n'est pas loin. Et tant que c'est la nuit, autant qu'on aille directement explorer avec les torches dans la grotte. Je pense que c'est aussi intéressant. Donc, bah, écoutez, j'espère que cet épisode vous aura plu. Et puis, n'hésitez pas à continuer de suivre l'aventure. Allez, à très bientôt. Bientôt.